salut les lifteuses et je vous raconte la suite et je vous montre les images parce que ça va sortir bientôt donc je vous dis vous rappeler l'histoire vous avez parlé de la bagarre c'est la suite là qui est comme cela donc biscuit demain profiter pour faire ce shooting et tout après ils sont à la table ils vont manger et puis il y a eu des provocations donc je vous montre l'histoire aussi vous rappeler de ce qui s'était passé c'est la suite là où les amis vous allez me dit c'est la suite là donc regardez lifteuse 3 c'est ça qui suit oh c'est ça qui est ça c'est qu'on avait vu là quand ils étaient dans le tournage c'est ça qui se passe dans le 3 la regarde et au devant de chez soi chez soi ce beau village en tout cas on attend les preuves en 2020 on parle plus en preuve on a dit on a bougé mon visage la fois c'est que c'est make up on parle plus en preuve tantôt c'est la patronat tantôt c'est la chaîne qui qui se vante bon choisissez choisissez une personne ce que l'on a un peu perdu alors c'est dix mille versions pour une histoire on attend les preuves on attend les preuves même pas besoin de filtre le visage bousillé dans votre tête un jour peut-être mais pendant ce monde si on ne me touche pas on veut une blessure ou et on bel épreuve au mais j'ai quand même moi tu vois à l'état de l'enfant sans filtre non make up en plus de la nuit imaginez ça le jour si les filles a dit je vais m'ont tapé quand même dit que m'ont tapé là tu vois là on n'est même pas rêvé à me fait une petite marque sur le corps maman c'est que vous êtes faible bon donc au soir et puis emma l'ouest on fait la bagarre avec coco emilia puis elle se moque, elle se moque, elle se moque ou elle se moque c'est pas fini hein ça continue en coco emilia tout ça la sédane a fini là-bas et puis elles sont revenus à bidon tout ça coco emilia dit elle ne va pas laisser donc ça continue donc elle va déverser ça maintenant sur nathalie koa tout ça là on avait vu ça au début non mais ça continue dans ça ça continue dans le 3 là vous allez voir ça va sortir donc regardez la vidéo jusqu'au bout hey hey à fait là moi-même j'ai dit je regarde comme si laïka il dit hey les filles là elles sont folles elles sont graves hé hé c'est l'ambiance de ça oh ça continue on regarde C'est quoi ? Vous êtes pas ? Regarde, regarde. Ça va pas là, pas pétasse ! Regarde ! C'est quoi les nouvelles ? Giraffe ! Attends. Elle arrive. Elle arrive, c'est pas bon. Attends, elle est ici ! Attends, elle est ici, en haut ! J'arrive, attends ! Viens ouvrir la porte ! Salade ! Ah ! Donc, Emma, l'Ouest, avec Ozoa, attendent dans le hall. Elles attendent Nathalie. Parce que l'histoire continue ! Hé ! Hé ! J'ai dit, hé ! C'est intéressant comme c'est là ! C'est intéressant ! Vous avez vu les habillements là, non ? Vous avez vu ça, l'autre côté là-bas. C'est intéressant ! Donc, à chaque fois qu'il y a les nouvelles, moi, je vous lance ça ! Hé ! Je vous lance ça parce que c'est chic même ! Chic, intéressant ! Les filles-là nous font envie ! Les filles-là, elles font la sauvagerie pour nous montrer ! Hé ! Hé ! Elles sont dans l'ambiance ! Ou bien ! Hé ! Là, elles sont à l'aise ! Donc, Nathalie et Ozoa sont devenues amies ! Je dis Ozoa ! Et Malou, elles sont devenues amies fort fort comme celle-là ! Hé ! Coucou Emilia ! Coucou Emilia, elle est obligée de se défendre aussi ! Ah ! Donc, c'est ça ! C'est ça qui est là ! Hé ! Maquillage ! Pour la suite ! En tout cas, Il y a de jolies choses qui vont sortir ! Des choses intéressantes ! Jusqu'à nous quand on va dire ! Hé ! La belle vie ! Oh ! La belle vie des filles ! Hé ! Dans les grands coins, les grands endroits ! Hé ! Ha ! Et voilà ! Voilà ! Ce sont même les selfies autour ! Nathalie Kowa ! Et à la suite de cette vidéo, Nathalie Kowa va faire un petit discours ! Et coutons ! Pour la paix surtout ! Parce que... Hé ! Bagarre ! Hé ! C'est beau ! La paix aussi est bon ! T'es en train de t'énerver, qu'est-ce qu'il se passe ? Tu te sens mal ? La vérité blesse ? C'est quoi cette affaire des femmes battantes deux jours là sur les réseaux sociaux ? Je vois, non, je suis une femme battante ! Non, tu n'es pas une femme battante ! Mais vous vous battez avec qui même ? Affaire des battantes là, c'est qui t'es où ? Est-ce que vous connaissez femme battante là, c'est qui ? Femme battante là, elle fait pas bruit ! Quand tu la vois là, la bataille même est su elle ! Hein ! Femme battante là ! Elle prend son âge, elle est en train de construire des écoles, elle est en train de s'occuper des pauvres ! C'est ça, on dit femme battante ! Mais toi où tu es là ? Tu as fait quelle oeuvre caritative même dans ton quartier, même pour dire que tu as fait ça dans le pays ? Arrêtez de nous mettre la pression, nous qui ne sommes pas battantes là ! Nous qui nous débattons, nous les femmes débattantes là ! Arrêtez de nous mettre la pression ! Vous vous battez trop sur les réseaux ! Ça fait que nous-mêmes on est gênés ! Quand tu veux parler, on te demande, et c'est que tu es femme battante ! Y'a quoi ? Je n'ai pas aimé ! Je n'ai pas aimé ça ! C'est quoi ? Femme battante battante ! Voilà, on va faire la fête ! Donc sur Fateme, elle a vu qu'elle a fait la dépassée ! Elle a déjà fait la fête, elle a commencé à danser pour penser un peu à autre chose ! Hé ! Rien de Nathalie Kowa ! Donc quand l'histoire d'Asni là, c'est passé et tout ! Après son arrivée au Cameroun, non ! Coco Emilia, Nathalie Kowa, elle faisait les défis de Atalako, de travaillement ! De travaillement à verser l'argent sur l'artiste ! Jusqu'à... vous avez vu, ça a continué là-bas ! Ça a continué là-bas ! Voilà, Nathalie Kowa aussi à son tour ! Elle va sortir les billets, les billets, les billets, les billets ! Et c'est là, il aura le deuxième truc là ! Deuxième palabre là ! Hé hé ! Je vous montre la vidéo aussi ! Tout ça là ! C'est la vie des liveuses, non ? Nous tous, on connaît ! Donc, ça continue ! C'est l'amusement là qui est là, comme c'est là ! Allez, regardons ! Mesdames et Messieurs ! La bagarre ! La bagarre ! Nathalie Coco ! La honte ! La magie ! La bagarre ! La bagarre ! On se pose, on se pose ! S'il vous plaît ! La bagarre ! Coco Nathalie ! S'il vous plaît ! La bagarre ! La bagarre ! La bagarre ! Nathalie, quoi? Biscuit de mer. Wow! La honte! La honte! Tout était spontané. Pardon. Je suis dans une logique de paix. Pourquoi? Parce que je l'ai dit, je suis la meilleure version de moi quand je suis en paix. Quand je cultive la paix autour de moi, que ce soit dans le domaine professionnel, que ce soit familial, que ce soit amical, j'ai perdu trop d'amis en chemin. Je ne veux plus de guerre. J'ai perdu trop d'amis aujourd'hui. Des amis qui nous sommes adultes aujourd'hui, on pouvait s'asseoir autour d'une table et sur le plan professionnel, créer quelque chose de spectaculaire. Mais on est chacun de notre côté dispersé. À cause de quoi? Toujours à cause de la toile. À cause de quoi? À cause de l'égo. À cause de quoi? À cause du leadership. Je ne reclame pas ce leadership. Je ne le cherche même pas. Je n'en veux pas. Je n'en veux plus. Tout ce que je veux, c'est être en paix. C'est pouvoir élever ma fille. Pouvoir lui esquiver. Pouvoir lui permettre d'esquiver, de ne pas tomber dans les mêmes pièges dans lesquels je suis tombée hier. Pouvoir aujourd'hui me regarder dans la face et me regarder dans le miroir et me dire, Nathalie, est-ce que tu as bien fait? Est-ce que tu as donné la meilleure éducation possible à Naila? C'est ce que je veux. C'est dans cette logique que je veux. Et je ne peux pas donner le maximum d'amour à ma fille ou à mes followers ou à mes amis ou à ma famille si je suis tiraillée de gauche à droite par des conflits qui ne m'apportent rien dans mon existence. Je ne peux pas. C'est pourquoi j'ai entrepris cette démarche de paix-là. Je voudrais que ceux qui m'ont toujours soutenu, tous mes amis qui m'ont toujours soutenu dans l'actuel actuel, qui ont cru en moi à un moment ou à un autre, sachent que je ne suis pas bête. Que dans l'optique, dans la recherche de cette stabilité émotionnelle, dans cette recherche de cette stabilité émotionnelle, il y a un questionnement. Il y a un questionnement. Après le questionnement, il y a des réponses. Tu te poses des questions. Pourquoi depuis deux ans je cherche la paix, mais je ne suis pas totalement en paix? C'est simple. Je ne suis pas totalement en paix parce que je traîne des rancunes. Je traîne des rancœurs. Je continue à penser que cette personne m'a fait du mal. Je vais me venger d'elle. Je continue à penser que cette personne a dit telle chose de moi. Il n'est pas question que je sois son amie. Mais tant que je vais réfléchir comme ça, en fait, je me fais du mal. Je me fais du mal à moi-même. Je me fais du mal à tous ceux qui sont à côté de moi parce qu'ils me regardent, ils me savent anxieux. Ils me regardent, ils savent que je suis anxieuse, que je me préoccupe de ce que je n'ai pas à me préoccuper et tout. Pas plus tard qu'il y a quelques mois, j'ai eu un violent échant sur la toile avec une dame que je ne connaissais même pas avant. Je préfère ne pas citer ce mot parce que, comme je l'ai dit, il ne faut pas qu'à un moment donné que vous me préniez dans ce que je suis sur le point de dire. Toujours à cause de cette effervescence des réseaux sociaux, toujours à cause de toute cette pression que je subissais de part et d'autre, toujours à cause de, voilà, Nathalie, telle a dit ça sur toi, telle autre a dit ça sur toi. Nathalie, regarde, ne laisse pas, fais ceci, il faut te battre pour ta dignité. Il y a une limite à se battre pour sa dignité. Il y a une différence entre se battre pour sa dignité, pour le respect de sa dignité, et à un moment donné, il faut arrêter les batailles vaines. Les batailles vaines, c'est les batailles pour lesquelles, à la fin de la journée, tu ne gagnes rien. Tu ne gagnes absolument rien. Quand tu regardes, tu te dis, quand je fais la balance, qu'est-ce que je perds? Je perds en énergie, je perds en temps, je perds même en relation, parce qu'au milieu, j'oblige certaines personnes au milieu à prendre position. J'oblige des gens qui sont mes fans aujourd'hui à prendre position, à se dire, ok, je suis en guerre contre Flore, mettez-vous tous en guerre contre Flore. Non, je n'ai pas le droit de vous infliger ça. J'ai le droit à un moment donné, j'ai le devoir à un moment donné de vous laisser souffler, de vous faire connaître autre chose que ce qu'on a déjà connu depuis 2014. Il y en a marre, il y en a marre, on patauge dans une même boue, on patauge, on patauge, on patauge, on ne peut pas, il n'y a rien qui peut se passer sur la toile sans qu'on accuse Nathalie. Il n'y a rien qui peut se passer sur la toile sans qu'on ne me prête des émotions, il y en a marre. À un moment donné, j'ai juste compris que Nathalie, tu ne peux pas plaire à tout le monde, c'est impossible. Tu ne peux pas demander à quelqu'un qui est dans son couloir et qui a sa vision de la vie d'épouser la tienne, ce n'est pas possible. Donc, comme tu ne peux pas le faire, canalise tes émotions, c'est ce qui est important pour toi. Ah, donc la fin là, c'était des bonus. Ce qui est su, je ferai des résumés comme ça de temps en temps.